Après comme j'ai rien d'affiché sur la carte là, peut-être que ça peut pas trop se débloquer. Bon on verra dans tous les cas. Direction le fort de Korytanae. Korytanae. Ah c'est une bagarre sérieuse là. Mon niveau de troupes est de 19, mes troupes sont 19. Bon on va dire qu'on part dans les meilleures conditions. Alors un archer, un truc qui couvre plusieurs cases. Le dernier j'ai pas vu. Un atout. Plusieurs cases on va dire je sais pas, un poison ? Ouais c'est bien ça. De toute façon j'en colle toujours les poisons. C'est un de mes sorts préférés. Ouais tu le fais, tu fais les échos après chaque bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais bien la voir Gildora. Son artwork me plait beaucoup. Alors, observons un peu le champ de bagarre. Et surtout, ce qu'elle a. Elle a du poison, donc il ne faut pas que je colle mes unités ensemble. Bloc silence, confère une immunité. Mais tant qu'elle ne le met pas, ça va. Là, il y a un mage et deux archers, je crois. C'est donc les plus faibles ici. En termes de défense. Bon, là, c'est à peu près pareil. Il y a du guerrier, quand même. Allez, c'est t'y part. Je pense que je vais laisser toutes mes unités au même endroit. Quoique, là, j'ai vu un petit tatou sympa là-bas. Je ne sais pas, je ne l'avais pas vu, le coquin. Ça va, il descend direct. C'est vraiment un âne, lui. 3 ou 4. Putain, les points de vie. Pour en même temps, nous aussi, on arrive à 1000. Je viens de faire mes comptes et en vrai, je pourrais le prendre, ce jeu. Bah, Yann. Franchement, laisse-toi tenter. Il est vraiment cool. Et je pense que tu es déjà à moitié convaincu. Ah bah, d'accord, elle prépare le terrain, elle. Elle ne veut pas être en panne de APM. Vraiment, le mage, il ne se déplace pas assez, quoi. Il n'avance pas du tout, avec. Fais-le, je ne suis pas un軍 de la guerre de Wallstar. C'est pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... T'as peur de passer plus de temps à optimiser ton équipe que combattre ? Mais c'est pas mal, parce que le jeu est quand même vachement axé là-dessus. J'hésite à récupérer cet atout là. J'ai l'impression que par là-bas ils vont pas s'avancer. Ils vont essayer d'aller à gauche. Et j'ai presque envie en fait de ne pas traverser le pont là. Enfin le pont, le passage ici. Et de les laisser venir petit à petit. En tous les cas, je vais récupérer ça. Je pense. Et je sens que celui-là, ouais, va venir. Non, il va rester là. Ça donne des feuilles magiques à gogo là. Le groupe là-haut, ça va être de la violence. Bon, je peux faire pareil. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des feuilles comme ça, je pourrais balancer des... Des tirs surpuissants. Je vais attendre avant de balancer ça quand même. Faut que je te jette un shuriken dans les yeux ou pas ? Juste pour l'énerver. En plus, ça m'a... Complété un petit objectif. Ouais, en fait, ça, c'est les sorts qui traversent les unités. C'est très bien. Il en faut. Ils sont peut-être un petit peu moins puissants que ceux-là. Même franchement moins puissants. Mais au moins, tu touches pas un pote, quoi. Donc il y a des moments où ça peut être vraiment très utile. Oh là là, il y a du buff là-bas. J'espère qu'ils vont pas les prendre. J'aimerais bien finir une bataille en butant toutes les unités. Ça fait un moment que ça m'est pareil. À part celle d'avant, mais je veux dire une bataille... Vraiment scénarisé où t'as un chef assez costaud. J'arriverai jamais à piquer le machin, y'a le barrière. Ils arrivent tous, là. Je vais me faire attraper en sandwich. Laissons tomber ça. On va essayer de traverser, je pense. On va voir comment il se comporte. Et maintenant, j'aurais peut-être dû balancer toutes les unités à gauche. Et attendre de voir s'ils partent tous à gauche. C'était peut-être la meilleure des solutions. Ça, ça fait mal, ça. Donc évidemment qu'on va balancer ça. Avant que les soigneurs arrivent. Y'a du soignant ou pas ? J'ai pas fait gaffe, en fait. J'ai pas l'impression, à part celui-ci. Qui est quand même niveau 20. Bon, on verra. Non, très mauvaise idée. Quoique, ici, très bonne idée. Est-ce qu'il peut traverser ça ? Je suis pas certain. Je sens quand même que ça va être très costaud, cette bataille. Là, je me rends pas bien compte, parce qu'ils sont séparés en deux, mais... On va beaucoup rigoler dans pas longtemps, à mon avis. Donc il faut que je sorte des unités rapidement. À défaut de la régalade, ça va être la rigolade. Ouais, ça, c'est sûr. Ah, putain, 37. C'est pas fou, ça, hein ? Ça coûte 25. Bon, on peut se permettre. C'est toujours ça le prix. Tiens, ça le retourne. Ah, ah ! Eux, ils vont arriver full PM. Ils vont balancer des invocations, quoi. 83 ou 2 x 4. Bon, je crois que la question a vite répondu. Euh, après, c'est à qui ? C'est à Denam. Alors, ok, très bien. Hop là, pirouette, pirouette. Ah, dommage, il peut pas ramasser le crit. On peut se permettre d'attendre. Ils vont invoquer Yojimbo ? Oula. C'est d'une violence, ce que tu dis. 148. Ou 198. Et ça coûte beaucoup plus cher. Je vais essayer d'en retourner un contre les autres. Je suis sûr qu'il y a moyen. Ah, putain, il a réussi à passer. C'est vrai. Est-ce qu'on peut le pousser dans l'eau ? J'ai très envie de le pousser dans l'eau. J'ai quoi, ce délire, ça le traverse ? Quelle est cette sorcellerie ? Ah oui, ça a traversé l'espèce d'ogre, là. Je vais pas m'en plaindre. Il vaut mieux focus la même unité. Putain, j'ai failli appuyer sur celui-ci. J'aurais dû prendre les herbes pour les PM. J'ai fait une bêtise, là. Tout serait allé qu'il aura le crit, tant pis. 54, ouais. Et voilà, encore un pote. Qu'il se met devant, hein. C'est pas possible, ça. Attends, est-ce que le poison va jusqu'à là-bas ? Mais oui, let's go. Dommage, ça n'a pas touché les deux, du coup, ça n'a pas validé le truc. Hopi. Ça va faire mal. 72 x 2, c'est bien, ça. Est-ce que je peux taper l'autre, là-haut ? Non, il faut un skill pour taper en hauteur. Enfin, n'importe quel skill normalement passe. Et je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur, évidemment. Ah non, mais là, je trouve que j'ai de le ramasser, le buff. De toute façon, c'est lui qui va fermer la marche, parce que sinon les autres, ils vont se faire ouvrir en deux. Qu'est-ce qu'il a d'actif ? De toute façon, les mages vont a priori pas me rattraper. Enfin, il n'y en a réellement qu'un seul, puisqu'elle, elle est toujours là-haut. Puisqu'il se déplace moins que les autres. Normalement. Il y a de l'autre. Il y a de l'autre. Ça m'embête d'utiliser ça quand même. Il faut que je fasse gaffe avec la flotte. Je sais pas si on peut tomber dedans, donc ce serait pas ouf. Plus 150 ? Allez hop, on va pas économiser là, c'est pas la peine. Je sens qu'elle va partir à gauche. Ah non ! Ça c'est tant mieux pour moi parce que ça craint du boudin sévère c'est vrai. Oh putain, je peux pas taper. Ouais, heureusement qu'il ne les reste pas beaucoup hein. Ouais, heureusement qu'il ne les reste pas beaucoup hein. Alors, qu'est-ce qu'on tape ? Je taperais bien le mage. Attends, comment c'est possible ça ? Pourquoi ça tape celui-là ? T'as rêvé mon gars ! Lui par contre ça le touche. 165, 159. Mouais. C'est pas le plus dangereux mais bon. Allez, je veux pas qu'il crève. Pas tout de suite en tout cas. Voilà pourquoi. Il fait mal quand même hein. Un petit 282 là. Et je vais peut-être taper celui-là pour qu'il meure plus vite. Ça fera toujours une unité de moins qui me tapera. Par contre je peux pas bouger d'ici pour le moment. Bon après, il est tranquille ici hein. Ils sont en train de me rattraper de ouf parce que j'arrive pas à avancer en fait. Mais ils auront a priori le même problème ici. J'ose espérer. 157. Lequel s'est fait taper là ? Lui. Allez, on enchaîne ça. Ça sert à rien que je réfléchisse trop. L'unité faut la sortir et puis c'est tout. Générique, ils avaient un top skill. Lui il est en train de choper tous les atouts qui traînent sur le champ de bataille. Ça va être extrêmement violent hein. J'hésite sur celui que je dois soigner là. J'hésite sur celui que je dois soigner là. Ce sera lui. Ah putain ça suffit pas mais le poison va peut-être l'achever. Je sais pas quand est-ce qu'il va se déclencher. Bah maintenant. Impeccable. Non j'aurais pas dû faire ça. Trop bête. L'effroi c'est très très bien mais... Il y a d'autres trucs un peu plus intéressants. Notamment le skill qu'il a avec son marteau. Enfin son Morgenstern. Ça c'est pas mal hein. Ce groupe là on va pouvoir l'ouvrir. Euh attends. Si on peut traverser. Il vaut mieux traverser maintenant hein. C'est pas mal hein. Ce groupe là on va pouvoir l'ouvrir. Si on peut traverser. Il vaut mieux traverser maintenant hein. Alors qui est dans le mal ? Il y en a quelques-uns en fait. Tant pis j'ai utilisé mon buff mais... Il vaut mieux la sortir celle-ci. Ah on peut pas les persuader j'ai l'impression ici. Ils se laissent pas faire. Il a un peu de temps en fait. Et également ça y DF. Celui-là. Le chien. Les réflexiones. Les tuyennesoles. Il y a pas un couture. Ils ne peuvent pas faire. Il n'a pas une disparate l'exemple. Il n'est pas un petit trouble. Il n'est pas plein de choses. Il n'est pas un truc à l'exemple. Il n'est pas le dis-tu que le déjeuner. Je crois qu'il y a nos enveux. C'est vous ! C'est une bagarre verbale là quand même. Ah putain je me demandais ce qu'il était en train de balancer lui. Il m'a fait peur à un moment là. Okinou va. Bon on va garder je pense tout ça. Parce que là on a tout le monde de ce côté là. Attends c'est qui celui-là. Oh il agit dans longtemps lui. Donc on va pouvoir se faire plaisir. J'ai quand même très envie de récupérer ça. Je sais ce que je vais faire. Putain c'est nul. Comment ça se fait que ça lui fait si peu. Evidemment ça rate. En fait ce que je pense faire c'est tout simplement laisser un perso ici comme ça. Lui il ne traverse pas. Euh et pas que lui. Tu parce qu'il n'y a pas d'autre guerrier. Wesh as comment ça va. C'est pas le jour des poulets aujourd'hui mon pote. Alors en revanche le ninja il se déplace très loin. Donc on va récupérer le buff avec lui. Et on va revenir. Pour les taper. Putain ouais lui il a une armure assez violente là. Faut que je mette ce perso ici. Du coup je vais garder les actions de Arissel. Attaque vigoureuse. On va quand même activer le tir surpuissant. Et on va la laisser là. Pour le moment. On va mettre les unités corps à corps. Bah devant hein. Bon ça fallait s'en douter. Mais je crains pas réellement pour lui là. Oh putain le buff. Bon ça va il est en plate. Ah mais c'est son machin là qui fout la merde. Phalange. Coquin là. Attends mais lui s'il se met en hauteur il va pouvoir tirer de giga loin. Putain j'ai dit que je le vaisseau ninja. En fait il est bien d'éname ici. Il prend tous les dégâts. Et puis voilà. Mais je pense que je vais utiliser une technique ancestrale. Dont je vais vous livrer le secret. En tout cas là j'ai foutu toutes mes unités au max. C'est cool. Bah lui par contre si je le mets là. S'il y a un archer qui l'attrape. Il va se faire ouvrir. On va le laisser là en fait. Il est bien ici. Ah non je veux pas que ce soit elle qui arrive là. J'aimerais la garder en vie. Histoire qu'on butte les autres unités. Il y en a quand même encore pas mal. Ce serait dommage de pas avoir ce qu'elle possède. Par contre là je peux pas vraiment traverser. Enfin si. Je pense que je peux. Non. Pas forcément. Je vais quand même tenter quelque chose. Lui il peut traverser la flotte. Il peut se balader. Je sais pas s'il peut monter ici. Il me semble que c'est le cas. Mais sans grande sanctitude. Le temps a changé. Oula je crois que c'est le deuxième buff qui gratte lui. Nous aussi on va en gratter quelques-uns. Alors si je fais ça sur celui-là. Qu'est-ce que ça lui fait ? 240. Mais lui il doit soigner je pense. 387 sur celui-là. Ouais. Une question Tox. Si tu recrutes un perso avec une nouvelle classe. Tu peux passer les autres classes dans celle-ci. Ou te faut obligatoirement le certificat. Non il te faut le certificat. Ça c'est le troisième buff physique pour Denam. Il m'en faut un quatrième. Ce serait parfait. Mais sinon je prends le crit là. Putain il veut pas s'avancer lui non. Ce serait juste parfait en fait. On va essayer de les attaquer par le haut. Quoi que là ils sont en train de descendre. En fait il faudrait juste que je recule mes unités. De sorte que ceux-là arrivent ici. Et après je fonce dessus comme la misère sur le monde. Je viens de trouver un maître épéiste. Je l'ai le maître épéiste. Mais je peux toujours pas le... Le prendre je crois. Il me semble qu'il faut que tu le rencontres en jeu. A moins que tu aies le certificat. Mais c'est là tout l'avantage tu vois de recruter. C'est que tu peux avoir des persos d'avance. Enfin c'est ce que je pense. Je suis pas complètement sûr mais... Des fois j'ai des atouts sous le nez mais j'y pense pas. Je pense pas les prendre alors que c'est vraiment très très efficace. Bon tant qu'à faire il est full PM. Ah mais il a peut-être la bénédiction de la merde. Ouais donc je vais pas soigner parce que ça double les soins. J'ai tout intérêt à le garder. Allez viens. Putain ils bougent pas ils sont relous. Je vais les attirer. Est-ce que je les contourne avec ceux-là ? Je vais voir si je peux passer par la flotte. Mais... Si j'en envoie un seul. Au niveau de la flotte il va se faire ouvrir. Donc c'est pas non plus la meilleure des idées. Ah il est trop loin. C'est chier. Heureusement qu'il y avait pas un truc pour annuler. Et il est à tout derrière. En revanche ils se sont approchés et ça m'arrange. Donc ça c'est encore trop loin. Ils ont un petit avantage sur la hauteur là. Ok. 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 Si je prends l'écho des mages, ça va faire mal. Il peut bien aller dans la flotte. Mais tout seul, il va se faire éclater. Je ne sais pas quoi faire. J'aimerais juste qu'il descende pour garder un avantage. Enfin, même pas un avantage. Puisqu'on ne sera pas en hauteur vis-à-vis d'eux. Mais au moins, je pourrais contrôler le flux avec ça. Je crois que je vais aller dessus et puis c'est tout. Mais que d'un côté, parce que sinon, ça va séparer mes troupes. Et donc, mes forces. Bon, ça, clairement, je devrais le garder pour le mage. Qu'est-ce que ça fait, tout ça ? Ouais. Après, je peux en faire plusieurs. Je suis tellement full mana, là. Suis-je bête ? Je me demande si ce n'est pas lui qui va me poser le plus de problèmes, finalement. Allez, let's go. Ah, ils veulent pas descendre, hein. C'est un truc de fou. Il y a que lui qui vient. D'un autre côté, si c'est comme ça, j'ai envie de dire, presque tant mieux. Lui, il va se prendre les quelques flèches qui viennent d'en face et puis voilà, quoi. Bon, pas que les flèches, apparemment. Ah, ça y est, ça se déplace quand même. Il était temps, hein. Putain, mais je suis bête. J'avais même pas vu le mage devant, quoi. Tellement, j'étais dans mon truc. Putain, il est vraiment balèze, lui, hein. Il faut que j'arrive à l'empoisonner. Parce que le poison, ça tient pas compte de l'armure et tout ça. Bon, celui-là, il y a encore de la marge. Est-ce que l'impact est resté ? Oui. Putain, ça fait vraiment pas assez, ça. Alors que l'autre, je pourrais vraiment lui faire du mal. Je pourrais terminer la bataille, concrètement. 87, c'est pas si mal, hein. Allez, on balance. De toute façon, on est full PM. Ah mince, elle a la portée pour lui ? Je pensais pas, hein. Par contre, lui, il va... Ah non, je pensais qu'il allait taper des nams et se barrer. Bah là, il m'arrange, hein. Jut, 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 jut. Ouais, évidemment. Faut que j'en profite, là, j'ai beaucoup de personnages qui peuvent heal. Alors que c'est pas leur spécialité. Ça va me permettre d'encaisser, euh, ben, les différents dégâts. Parce que là, il y a quand même de gros DPS en face. Ceux-là, il vaut mieux les laisser ici. Pour le moment. Le mage, il a pas l'air décidé à descendre, en tout cas. Ah putain, ça peut toucher, euh, DENAM. Tant pis. Sous-là, c'est pas l'air. Cool. J'ai toujours mon impact puissant, en plus. Euh, non, là, si je le mets là, lui, est-ce qu'elle va pouvoir le taper ? Euh, c'est pas sûr qu'elle est à la portée d'ici, quand même. Par contre, il va se prendre trois flèches. Et il a pas assez de points de vie, j'avais pas vu. Trois flèches ou deux ? On va pas prendre le risque. La bataille se passe un petit peu trop bien pour nous faire déconner maintenant. Oh putain, combien, il s'avance. Je ne pouvais espérer mieux. Alors, c'est pas forcément une bonne idée d'avancer. On verra. En tout cas, pas avec les healers parce qu'ils sont en coton. Bon, lui, déjà, on va pouvoir l'attraper en sandwich, là. Ce qui est très très bien. Et il y a un risque qu'Augustine se fasse déglinger, hein. Putain, mais ça veut pas passer, deux poids en même temps, là. Franchement. Oh putain. Elle rigole zéro, là. Elle a gardé son impact puissant, en plus. Je prends le risque de le pousser sur le buff. Il vaut peut-être mieux se mettre, là. Ah, dommage. J'ai tenté, hein. Putain, et quel manque de bol. Au moment où je pouvais vraiment le serrer entre les unités, là. Mais bon, c'est le jeu. Alors, je peux finir celui-ci. Et je crois que c'est ce que je vais faire. À moins que... Ouais, non, c'est pas fou, ça. Voilà, ça, c'est fait. Ah, non, je peux pas aller plus loin que ça. Heureusement que ça, ça traverse, hein. Pousse-le, s'il te plaît. Yes ! Et il est mort, en plus. Ça, c'est ce que je craignais. Putain ! Résurrection ? Oh, il me le faut, ça. C'est le sorcier qui est juste ici, là. Oh là là, lui, je vais le déglinguer direct, hein. Euh, pas le sorcier, l'archer. Alors, lequel vais-je soigner ? Il y a lui qui est dans le mal. Mais a priori, un archer peut pas le défoncer. Par contre, lui, si. Putain ! Tu fais mal, coquin. C'est celui-là, je crois, qui a le sor. De toute façon, là, j'ai que des buffs sur les persos, j'ai plein de PM, donc on peut balancer vraiment les meilleurs skills. Tu as même dû prendre ça, avant. Tu es parti. du coup je vais faire autre chose et je vais compter sur la chance bon ça faut que je le ramasse ce petit sac c'est le plus important de la bataille ah quand ils sont apeurés comme ça je crois je peux pas les perso n'est c'est incompatible nice putain 522 ah mais oui c'est vrai il a pas mal de buff et encore j'en ai perdu un j'aurais pris du temps sur cette bataille mais au moins j'ai tout gratté quoi et n'est ce pas là le plus important c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le ninja il va prendre cher il va prendre très cher je pense mais il met très cher aussi allez ciao toi aussi ah la tempête de flammes touche plusieurs unités intéressant je l'avais déjà vu en plus ça je crois ah merde je voulais essayer un truc ça se trouve on peut la persuader on peut peut-être la recruter est ce que je tente en tous les cas je peux regarder si c'est possible bon je pense pas qu'elle ait d'autres tours dans ses manches j'avais regardé ses sorts de toute façon ça va c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal Alors, je crois que c'est lui. Non, on peut pas. Pas apparemment. Il est temps de mourir, madame. On va pas faire les floues. Il faudrait quand même continuer de déplacer les unités parce qu'il y a quand même pas mal de tactical où justement tu as des renforts qui arrivent après une bataille. Et hop, ça démarre sur une nouvelle règle. À moi l'argent. Alors, le titre dans Sorceleur, je sais pas si je l'avais déjà eu. Peut-être bien que si avec la manie qu'on a buté là. J'ai eu Tempête de Flamme 2 aussi là. Enfin, un sort de zone. Que j'avais peut-être déjà, mais bon. Pas que Dieu. Voilà. Pis-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada